Trois nouveaux points pour les points de rigueur en lien avec les fléchisseurs de la main qui vont être associés comme points de rigueur sur les douleurs à l'intérieur de la main, le douleur au pouce et les douleurs au niveau du poignet. Premier point qui va être associé à les douleurs à la main qui touchent le muscle, le long palmeur. Vous allez faire votre point de repère, donc vous avez votre avant-bras, prenez un feutre, c'est beaucoup plus facile de les retenir lorsqu'on fait ça. Nous allons faire à partir du coude, j'ai besoin d'une distance de 4 doigts à partir du pli du coude. Donc je suis à l'intérieur de mon bras, je viens au niveau du pli du coude, j'ai mes 4 doigts et là où mon doigt arrive, le petit doigt, c'est mon point. Trigueur associé en partie interne du côté du petit doigt au long palmeur. Donc 4 doigts, je fais mon X ici, je vais être sur un ventre musculaire et je fais mon point de pression. Je vais changer la caméra. Point de pression à l'interne, je cherche à la limite un nodule. C'est possible que vous allez sentir une boule. Si vous êtes dessus et que c'est sensible, restez dessus. Habituellement, nous touchons un ventre musculaire. Donc le ventre musculaire va être associé aux douleurs de la main parce que sur le ventre, nous avons la partie tendue qui va tirer en haut et en bas, qui peut causer une douleur autant au coude qu'à la main. Les 3 points que je vous montre aujourd'hui vont avoir un lien avec les douleurs de type Dupuis-Train, les contractures de Dupuis-Train. Je crée vraiment, les doigts sont spasmés et la musculature, en faisant le point de régard, va permettre de créer un léger relâchement. On s'entend que c'est un diagnostic de la maladie de Dupuis-Train, c'est une contracture, que les doigts restent fixes en tension et l'objectif, c'est d'essayer de détendre la musculature qui est associée aux doigts qui vont être problématiques. Donc, point de pression, 90 secondes à 5 minutes. Premier point, exécuter pour le long palmaire. Prochain point de régard, le poignet, le pli du poignet, vous allez placer pour avoir 4 doigts au-dessus du poignet. Le muscle associé, c'est le long fléchisseur du pouce, donc votre pouce, les douleurs en lien avec le pouce. 4 doigts à partir du pli du poignet, votre doigt donne le point de repart du long fléchisseur du pouce. Je vais placer un X, je vais revérifier toujours, je place un X à l'endroit où je désire faire mon point en fonction de la mesure. Et je vais chercher, si je suis sur l'os, c'est pas bon. Il y a un petit ventre musculaire qui part de l'os, qui va aller vers le pouce et un peu vers le haut. Donc, cherchez, en tournant votre poignet aussi, à avoir une membrane, une sensation comme une membrane. C'est un muscle, mais on est dans une région qui va être un peu plus complexe parce que le ventre musculaire, il est petit. Et si j'ai un objet trop gros, comme moi c'est parfait ça, mais ça se peut pour certaines personnes, ce soit trop gros. Mais, il y a moins de risques de blessures avec un pinceau comme j'ai là présentement. Donc, cherchez un endroit sensible, bougez le pouce, faites des mouvements circulaires avec le pouce, voir qu'est-ce que ça fait. Un mouvement de flexion du poignet, vous allez voir. Si vous allongez le bras pour le mettre en extension, vous allez sentir que ça tire. Donc, faites des mouvements pour créer un effet de tension et relâchement pour pouvoir sentir qu'il y a un travail qui se fait. Restez pas fixe sans rien faire parce que le poignet risque de changer d'endroit et d'être différent. Parce que lorsqu'on fait une pression, il y a quelque chose qui roule sous nos doigts ou sous le bâton qu'on doit garder. On veut aller garder cette boule-là en place. C'est possible qu'elle descende un peu vers le bas, qu'elle glisse de côté. On va la rechercher tout le temps, tout le temps, pendant 90 secondes jusqu'à 5 minutes pour les douleurs qui sont plus voraces. Donc, second point, 4 doigts au-dessus du poignet. Le premier point qu'on a fait avant, on était 4 doigts sous le pli du coude, à l'intérieur. Prochain point, le rond pronateur. C'est le muscle qui est au niveau du coude, qui va travailler avec le mouvement de pronation, qui est la main vers l'intérieur. Ce muscle-là va se contracter et on a un système vasculaire à cette région-là du pli du coude, ainsi que les systèmes nerveux, mais surtout du vasculaire. Quand c'est bloqué, engourdissement des bras, douleur aux mains, douleur un peu partout au niveau du bras. Donc, le point de repas, mes deux doigts équivaut au point de repas, la distance exacte. Je suis à l'extérieur, votre pouce, je suis à l'extérieur, pli du coude, mes deux doigts, mon point de repas est exactement là où mon deuxième doigt arrive. Et je fais un point pour pouvoir aller exécuter ma pression. Maintenant, pour pouvoir le sentir, vous allez devoir faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. Votre pouce va aller ouvrir. Vous faites un mouvement de rotation pour ouvrir. Et lorsque vous allez revenir, vous allez probablement sentir qu'il y a une tension qui se crée. Allez chercher sans forcer, allez chercher un niveau de tension qui va créer une petite douleur. Et gardez toujours en tête de faire du mouvement, flexion, extension, je fais une rotation interne, rotation externe. Ce point-là est vraiment génial, puisqu'il est associé au nerf radial qui passe sous des groupes musculaires au niveau du coude. Et si je pousse un peu vers le haut, si je pousse un peu vers le bas, si je mets en extension mon bras comme pour étirer le bicep, je vais avoir un effet supplémentaire qui va donner une sensation. C'est vraiment un étirement, puisque je fixe le muscle comme si je fixais avec un clou. Lorsqu'on fait une tente, lorsqu'on installe une tente, on veut mettre en tension le tissu de la tente et on va installer pour que ce soit le plus rigide et solide possible. Notre corps, c'est des tissus qui sont mis en tension grâce à la musculature qui va faire exactement la même chose qu'une tente avec nos tissus. Et s'il y a trop de tension, ça crée des douleurs. Et à un moment donné, ça crée des lésions, on peut avoir des fractures de stress ou des blessures de déchirement de différents niveaux. Donc, dernier point. Pour revenir du début jusqu'à celui-là, pour trois points. Premier point, on est à l'intérieur du coude. Je vais prendre mon autre bras. Donc, premier point, on est à l'intérieur du coude. Plie du coude, quatre doigts. Mon point de repère, c'est là où est-ce que mon quatrième doigt arrive. Point de pression. On est donc sur le long palmeur. Deuxième point, au niveau du poignet. On va prendre le pouce. On est toujours avec quatre doigts au-dessus du pli du poignet. J'ai mon point de repère. Toujours faire les deux bras. Point de repère. Si je suis sur l'os, vous n'êtes pas au bon endroit. Oui, vous allez sentir l'os, mais vous devez sentir une membrane. Pour ce faire, vous allez bouger le poignet pour faire une rotation interne et externe. Je plie et je déplie. Une flexion-extension. Et on est sur le long fléchisseur du pouce. Dernier point, au niveau du pli du coude. Pour mieux voir, je change de bras. Vous allez prendre deux doigts. Et les deux doigts au niveau du pli du coude. Votre pouce. Longez le pouce jusqu'en haut. Pli du coude, mes deux doigts. On est sur le troisième point. Et on fait toujours les deux côtés. 90 secondes jusqu'à 5 minutes. Puis vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Il n'y a pas de danger à faire ça régulièrement. Puisqu'à un moment donné, vous n'allez plus ressentir aucune douleur. C'est parfait. Donc, le trigar n'a pas lieu d'être si vous n'avez aucune douleur. C'est parce que vous, ce n'est pas cette région-là qu'on a besoin d'aller traiter. Mais pratiquement tout le monde, si on fait des points de pression, douleur ou pas dans ces régions-là, vous allez avoir des effets bénéfiques pour entretenir une meilleure santé tissulaire. On est vraiment dans des tissus et dans l'énergie vasculaire et nerveuse, ainsi que la qualité du tissu qu'on veut améliorer en tout temps pour garder une attitude posturale adéquate grâce à une délevée de tension, ainsi qu'un état de santé physique et mental bénéfique. de bénéfique.